L'accident vasculaire cérébral ischémique est une maladie d'une très grande fréquence, près de 150 000 cas par an. C'est une maladie d'une gravité redoutable, puisqu'elle est une cause de mortalité importante, mais elle est aussi la première cause de handicap de l'adulte. Et c'est une maladie pour laquelle on a fait d'incontestables progrès sur la connaissance des éléments qui vont prédisposer à la survenue des accidents vasculaires cérébraux et sur les soins qu'il faut prodiguer aux malades dans les premières heures. Mais sa particularité, c'est de laisser des séquelles. Et ces séquelles qui peuvent être motrices, qui peuvent être psycho-intellectuelles, psychiatriques, peuvent se rencontrer aussi bien dans les formes les plus sévères que dans les formes bénignes. Ces séquelles motrices, ces séquelles cognitives, ces éléments psychiatriques, il faut savoir les identifier, les reconnaître, les évaluer, en particulier évaluer leur retentissement sur la vie quotidienne en termes d'indépendance dans les activités fonctionnelles et mesurer le handicap, la perte de qualité qu'elles entraînent. Et bien entendu, il faut savoir qu'il y a des moyens d'y remédier, tout au moins d'améliorer de manière significative la qualité de vie des personnes qui sont porteuses de ces séquelles. Et c'est ce à quoi va être consacrée cette séance dédiée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada